Musique Et bien salut tout le monde c'est Luc de chez Bléphare et j'espère que vous avez tous très très bien les amis pour ma part la forme Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto Donc aujourd'hui ça va être un tuto pour une cage pour Octodon Donc les petits decks du Chili Donc c'est un petit rongeur originaire du Chili comme son nom l'indique Donc le but de cette vidéo va être de vous montrer comment aménager une cage pour en avoir chez vous A savoir que c'est un petit rongeur qui est très 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 actif Vous voyez que c'est pas du tout comme un lapin par exemple qui est plutôt calme En général je dis bien lui c'est vraiment un petit rongeur qui est bien actif Donc voyez comme quoi c'est vraiment génial Donc si vous connaissez pas l'octodon franchement renseignez vous c'est un animal qui est vraiment super Or souvent bah on dit ouais les octodons ça peut mordre et tout comme tous les animaux Mais comme vous pouvez le voir c'est aussi un animal hyper sympa Voilà donc là moi j'en ai un qui est pas naché Allez va dans la cage Mais normalement l'octodon est de cette couleur là Donc ça c'est la forme qu'on trouve le plus souvent Alors quelque chose où il faut faire très attention c'est sa petite queue derrière Donc lui il a perdu un bout de la queue Donc normalement elle est plus longue comme vous pouvez le Comme vous l'avez peut-être vu sur l'autre du moins Mais c'est un animal qui quand il stresse bah il peut perdre la queue Et lui il l'a perdu lorsqu'une fois il s'est promené bah dans l'appartement Et quand on l'a rattrapé il a eu peur Et donc bah il a perdu un bout de la queue Donc ça reste un animal qui est super sympa Mais il faut quand même y faire attention Donc ça peut arriver Mais bon si on peut éviter ce genre de choses Tant mieux Bon avant de passer à l'aménagement de la cage Je vais vous montrer tous les matériaux que je vais utiliser Donc en ce qui concerne les matériaux il y en a quand même pas mal Comme vous pouvez voir c'est un rongeur qui aime bien courir Qui aime bien grimper Qui aime bien creuser Donc c'est vrai qu'il lui faut quand même de la place Et beaucoup de choses à l'intérieur Ne vous inquiétez pas Beaucoup des choses qu'on peut utiliser Des accessoires tout ça c'est des choses que vous pouvez trouver vous même Alors moi j'ai un petit exemple Voilà donc c'est une liane de lière C'est vraiment une très grosse Que j'ai ensuite passée au four Pour la désinfecter Donc je l'ai ponchée Et du coup je l'utilise pour dans la cage Donc vous voyez j'en ai deux Donc ça ça n'est pas par contre Ça c'est un autre bois Mais ça c'est vraiment une liane énorme de lière que j'ai trouvé Et du coup je l'utilise Ensuite vous pouvez prendre une roue Alors les roues vous pouvez trouver plein de roues différentes Des roues métalliques Des roues en plastique Des roues en bois Et même d'autres Alors pour les roues en plastique Je vous les déconseille directement Parce qu'ils vont les ronger Ça reste un rongeur Donc il va vous les manger Les roues en grillage Attention à ce que vous prenez Parce que les pattes peuvent passer à travers les barreaux Soit c'est trop grand Soit c'est trop petit C'est assez compliqué Moi je prends des roues en bois Donc au moins ils les rongent Alors oui ils les rongent Mais ça leur fait pas de mal Et au moins ça leur cause aucun problème Vu que l'intérieur est plat Donc comme vous pouvez le voir Voilà Ensuite bien sûr Bah la nourriture Tout ça Ça je vous en parlerai Très brièvement dans cette vidéo Mais je vous mets en description Le lien d'une vidéo Je parlais vraiment de la nourriture des octodons Donc ça fera un petit complément à cette vidéo Si vraiment ça vous intéresse N'hésitez pas à aller la voir Donc ensuite il y a les gamelles Donc moi j'utilise des gamelles céramiques Premièrement c'est lourd Donc ils peuvent pas les retourner Et ils ne peuvent pas les ronger Contrairement à du plastique ou autre J'utilise deux gamelles de nourriture Et une gamelle d'eau Parce que la nourriture en général L'octodon Il saute dessus Et si les deux sautent sur la même gamelle Et bah souvent ils sont jaloux De ce qu'un prend et pas l'autre Du coup je mets tout le temps deux gamelles De nourriture Comme ça ils vont chacun à leur gamelle Et il n'y a pas de problème Ensuite bien sûr des accessoires pour la cage Ne vous inquiétez pas Je vais vous la montrer d'un peu plus près juste après Des maisonnettes en bois Donc je prends un maximum de choses en bois Comme ça ils peuvent les ronger Mais au moins ça leur cause pas de problème Je leur mets quand même un biberon d'eau Donc le biberon en général ils vont pas trop après Mais c'est plus pour moi Je me dis que si une fois Parce que ça peut arriver à tout le monde Faut pas se leurrer D'oublier de changer l'eau Et bah au moins ils ont une réserve d'eau Ils sont habitués à aller Mais ils préfèrent aller à la gamelle Mais si vraiment un jour Je sais pas ils renversent la gamelle Et je le vois pas tout de suite Ils ont quand même une réserve d'eau Et ensuite Bah des rondins de bois à ronger Un palais de foin à ronger Donc là c'est du foin compressé Et ils vont aller le ronger Donc comme vous pouvez voir Ils ont déjà un peu attaqué après Et des pierres à ronger Un ratelier pour mettre le foin C'est un animal qui mange également du foin Donc faut pas oublier de lui en donner Ensuite Une boule Donc là c'est une boule qu'on utilise Entre guillemets Qui est dite pour poisson rouge Alors moi je n'utilise jamais ça Pour un poisson rouge Après chacun fait comme il veut Mais du moins Ils vendent ça comme boule poisson rouge Donc moi je les utilise Pour mettre dedans De la terre à bain Donc la terre à bain Tout ça Voilà Donc c'est de la terre à bain C'est celui-là Tout ça Et donc ils vont aller dedans Et ils vont aller creuser dans la terre à bain Et ils vont également aller se nettoyer à l'intérieur Alors la terre à bain Moi ce que je fais C'est un mélange Donc le mélange Il est déjà prêt là dedans Donc c'est une petite boîte Que j'ai Voilà il est dedans Donc en fait Je fais un mélange de terre à bain À base de choufre Et de terre à bain classique Le choufre va éviter les mycoses Parce que bah S'il y a de l'urine et tout Dans la terre à bain Ça peut coller Créer des mycoses Vous voyez Donc le choufre Empêche ce genre de choses Mais par contre Le problème du choufre C'est qu'il a un pH Donc une acidité assez basse Enfin assez élevée Du coup c'est acide Du coup je mélange les deux Comme ça on a L'utilité du choufre Mais la terre à bain classique Augmente le pH Général de la terre Du coup on a un peu L'aspect terre à bain Avec un pH Un bon pH Pas trop acide Mais quand même avec du choufre A l'intérieur Pour éviter les problèmes Après c'est mon point de vue Je vous donne cette petite astuce Si jamais ça peut vous aider Bah voilà c'est cadeau Voilà les amis Donc maintenant on a fini Avec les matériaux Je remercie quand même L'entreprise Zoumalia Qui a participé A cette vidéo Tuto Afin de pouvoir Vous donner plus d'explications Parce qu'il y a plein de petits détails Que bien sûr moi j'avais Mais bien sûr Mes octodons les rongent Donc par exemple la roue Là ça vous permet Je peux vous montrer une roue neuve Comment qu'elle est Les gamelles C'est des gamelles neuves Enfin voilà Donc je tiens quand même A les remercier Et je tiens également à dire Que s'il y a des matériaux Qui vous intéressent Parmi tout ça Je vous mettrai le lien De tous les produits Dans la description Comme ça Si jamais vous voulez Par exemple la roue Parce que la roue Vous la trouvez sympa Vous allez juste aller Dans la description Et vous pouvez trouver la roue En cliquant juste sur un lien Bon comme promis Je voulais vous parler De la cage Donc la cage là Fait 1m par 1m20 de haut Donc il y a deux étages Comme vous pouvez voir Avec là bas Juste une petite déchante Ne vous inquiétez pas Vous allez l'avoir De plus près Pendant le tuto Donc c'est une cage Que j'adore Parce que tout simplement Elle a des barreaux Extrêmement résistants Donc vous voyez Comme quoi C'est des petites bébêtes Qui ont des bonnes dents Donc si vous prenez Une cage avec du plastique Ils vont vous la flinguer Si vous prenez une cage Avec le moindre endroit De plastique Qui vous les flingue Le mieux c'est Soit les métaux Soit le verre L'inconvénient du verre C'est qu'il y a Beaucoup moins de respiration Pour un rongeur J'aime un peu moins J'en avais peu Dans longtemps Mais bon C'est toujours un peu compliqué Le verre Faut le nettoyer D'une certaine manière C'est toujours un peu plus complexe Et surtout que dans tous les En fait c'est des terrariums En verre Il y a des grilles d'aération Et ils vont carrément Ronger les grilles d'aération Donc c'est toujours problématique Là avec cette cage Je suis extrêmement content Vous pouvez l'utiliser Cette cage pour furet Vous pouvez l'utiliser Pour chinchilla Pour octodon C'est vraiment une cage Qui fonctionne Pour plein de bêtes différentes Donc j'en ai même deux Donc vous voyez Je vais vous spoiler un peu le truc Mais regardez J'en ai une là Et il y en a juste une autre Ici Voilà Donc voilà Au passage C'est ma cuisine Ohlala Donc voilà J'en ai deux des cages comme ça Alors c'est une cage Qui vaut quand même assez cher Faut être honnête Elle vaut en promo Dans les 200 euros Mais franchement Bah je vais même voir Pour en acheter une troisième Pour mon autre Parce qu'en fait J'ai trois Trois fois deux octodons Ils vivent à chaque fois à deux Regardez-les Regardez-les Voilà Ils sont les deux là Donc je vais même voir Donc je vais même voir Peut-être pour en acheter Une troisième Dans l'avenir Pour pouvoir accorder Deux étages Pour à chaque fois Deux octodons Pour qu'ils puissent vraiment S'éclater à l'intérieur Donc voilà Ça c'est quelque chose Dont je voulais vraiment vous parler La cage est très importante Parce qu'il leur faut de la place Et une cage ultra résistante Bon Maintenant que vous avez vu La cage Les matériaux Ce que je vous propose C'est de faire un gros plan Sur la cage Afin de faire le tuto D'un peu plus près Que vous voyez Comment je positionne les choses Et que je vous donne encore Plein de petits renseignements Des petites choses utiles Que j'ai pris Moi avec l'expérience Que j'ai appris avec l'expérience On va commencer par faire Le deuxième étage Et après on va faire le premier Comme ça vous allez vraiment voir Les deux parties que je fais Les deux parties communiques Et comme ça vous allez vraiment Tout voir en détail Ah et j'oubliais Les octodons Je les laisse dedans Parce que Ils sont tout le temps habitués A être avec moi A se promener sur mes mains Tout ça Et c'est pas du tout mon délire De prendre mes animaux Et de les mettre dans une boîte en carton Le temps de faire la cage Ils sont habitués A être avec moi tout le temps Donc eux Ils préfèrent être là Croyez moi A pouvoir se balader Sur les maisons Et tout Pour donc les installer Plutôt que d'être enfermé Dans une boîte Donc voilà les amis On se retrouve devant la cage D'un peu plus près Donc là on a le deuxième étage Les octodons sont descendus Vous les verrez après du coup Donc en litière J'utilise du rafle de maïs Donc c'est vrai Que j'en ai pas parlé Jusqu'à maintenant Alors pourquoi du rafle de maïs Il y a plusieurs raisons Premièrement le côté Moins poussiéreux C'est vrai que Quand on regarde par exemple Par rapport à des copeaux de bois Bah c'est quand même Beaucoup moins poussiéreux Regardez On peut les jeter Ça cause vraiment Aucune poussière Du moins presque aucune Ensuite Bah c'est ultra bien Parce que les octodons Qui adorent creuser Et bah quand ils vont creuser là dedans Bah ils sont contents Du coup moi J'utilise ça Et le côté hygiénique Qui est quand même Plutôt pas mal Du moins moi J'en suis assez satisfait Après bien sûr Il y a d'autres litières Qui peuvent convenir Du chanvre Des granulés de bois Enfin bref Il y a vraiment pas mal De litières qui peuvent convenir Pour ma part J'utilise le rafle de maïs Après bien sûr Vous gardez Bah c'est votre choix En fait Je veux dire Moi je suis content avec ça Après on a tous des besoins Différents Mais voilà Moi le rafle de maïs Alors on va commencer Par mettre la maisonnette Donc les maisonnettes en bois Donc je les mets tout le temps En haut Donc vous allez comprendre Après pourquoi Alors en haut Je ne mets pas de litière Tout simplement Car ils me la descendent Très rapidement Et donc tous les deux jours Je passe un coup d'éponge Alors bien sûr Avec le temps Ça met des petites marques Des petites marques d'urine Parce que des fois Bah ils font pipi Ou caca en haut Mais bon voilà Bah d'ailleurs Coucou loulou Il est venu nous voir Pendant le tuto Donc voilà En haut je ne mets jamais de litière Mais ça leur fait Une petite plateforme Pour grimper Allez Ensuite on va mettre La roue Donc la fameuse roue en bois Qui est quand même Assez grande Donc justement Celle là je vais la mettre ici Donc c'est ce que je vous disais Il me faut quand même De la plage pour des choses Vous voyez que la roue Est quand même assez haute Du coup en dessous Là je ne peux pas la mettre Et là au dessus Je ne peux pas la mettre non plus Donc je la mets ici Ensuite on va se charger De tout ce qui est utile Pour grimper Donc déjà La première échelle Pour monter à l'étage Donc ils ne l'utilisent pas Très souvent Parce que moi Je leur mets encore Des bouts de bois Mais donc Un des gros bouts de bois Que je vais mettre Comme celle-là Voilà comme celle-là La roue peut quand même tourner Mais ils peuvent quand même escalader Ensuite le petit ratelier Pour le foin Donc encore une fois En métal Donc après on va mettre Le foin à l'intérieur On va faire ça vers la fin En même temps que la nourriture Ensuite on va leur mettre Quelques petits bouts de bois Un peu partout Pour qu'ils puissent Si jamais S'amuser avec Et ne vous inquiétez pas Qu'ils vont vraiment S'amuser avec Et pour finir Au premier étage Je vais finir par leur mettre Une petite cachette En rondin de bois En plein milieu Ensuite on aura juste A mettre les gamelles Mais les gamelles Comme je l'ai dit On va les mettre à la fin Donc voilà On se retrouve à l'étage du bas Première des choses Qu'on va faire C'est qu'on va mettre L'escalier Pour monter A l'étage Donc celle-là Il y a juste à la fixer derrière Vous voyez Donc là pour le moment Elle est un peu raide Mais vous allez comprendre après Pourquoi je la mets comme ça On va tout de suite mettre également L'autre escalier Pour montrer Sur la plage Et on va mettre La maison en bois Donc la maison en bois Elle va venir ici Voilà Et ce qui fait que tout de suite Ça va être beaucoup moins raide L'octodon Vous inquiétez pas Avec ce que je vais encore mettre là Après Ils vont monter sans problème ici Et ils vont pouvoir escalader Pour monter à l'étage Ensuite on va leur placer la boule Avec la terre à bain Donc la terre à bain Je vais la mettre devant bout Donc je l'ai là Hop Je remplis à un tiers à peu près Pour éviter qu'ils en mettent partout Mais qu'ils ont quand même De quoi creuser Voilà Même un peu plus encore Mais là c'est déjà pas mal Ils vont déjà bien pouvoir creuser Et celle-là Je vais la mettre Là-bas derrière Ici Ensuite on va leur mettre Un grand bout de bois Donc le bout de bois Comme vous voyez Il va directement aller Sur la L'escalier Pour monter à l'étage Donc ils vont juste avoir A faire ça Et bouffe Et ils sont en haut D'accord Ensuite on va leur mettre Le petit foin compressé Alors celui-là Vous pouvez l'accrocher au barreau Mais moi je sais Qu'ils n'aiment pas Donc je leur enlève Et je vais tout simplement Le poser Tout simplement On va le mettre là par exemple Donc là ça joue pas vraiment On va leur mettre également Les petites pierres à ronger Donc là je vais leur mettre En haut les deux Alors elles vont finir en bas Mais je leur mets en haut Parce que ben C'est un peu plus hygiénique Mais ils vont finir en bas Je les connais Ces petits loulous Ils ont tendance à tout descendre Ensuite on va leur mettre Plein de bouts de bois Pour qu'ils puissent vraiment s'éclater Donc ça Je leur mets partout Parce qu'ils les promènent De toute façon Ensuite on n'oublie pas De mettre en place Le biberon Donc le biberon Il est fixé à l'extérieur Ici Donc comme ça Ils peuvent venir boire Juste là Et maintenant Il ne reste plus qu'à mettre Les gamelles de nourriture Donc je vais déjà mettre Une gamelle de nourriture en bas Donc pour le moment Elle est vide Il y a donc Une gamelle de nourriture en bas Et le biberon Avec l'eau Donc pour la nourriture Moi je leur donne De l'alimentation Amie spéciale octodon Donc c'est censé être complet Donc je leur mets Je leur mets à volonté Sur ça par contre Je leur mets tout le temps à volonté Je leur donne également du mélange Donc le mélange Souvent c'est C'est d'après ce qu'on dit Mais non c'est pas mes mots à moi Mais c'est un peu moins Riche Donc je leur mets vraiment Un mélange des deux Et ce que je fais encore à part C'est que je leur donne Leur petit pêcher mignon C'est les rondes Enfin les rondes luzernes En fait d'accord Donc là je leur mets avec Un peu dessus Après un petit complément Que j'ai expliqué dans ma vidéo Consacrée à la nourriture Pour octodon C'est que je leur mets tout le temps Un mélange d'herbes De plantes Avec vraiment Enrichi Pour les octodons Ce qui leur fait une nourriture Extrêmement riche Parce qu'ils ont Des granulés spécifiques Du mélange Leurs petites friandises Et en plus de ça Ils ont une alimentation encore Enrichie En végétaux Avec le petit complément Que je fais Au final à l'étage du bas On aura vraiment Tout ce qui est vital Dans tous les cas On aura un endroit Avec de l'eau Le biberon Une gamelle Avec de la nourriture Un palais de foin De quoi ronger Via les pierres à ronger Et le bois Et également De quoi se nettoyer Avec le bocal Avec la terre à bain A l'intérieur En ce qui concerne L'étage du haut On va leur rajouter Le foin Donc ici Dans le petit râtelier Donc vous voyez Qu'ils viennent Les loulous Allez partez On va leur mettre La gamelle d'eau A l'étage Donc celle là Ils n'arrivent pas A la bouger Et au moins Ça évite qu'ils mettent De la litière Du rafle de maïs A l'intérieur Et on va leur mettre Encore une gamelle De nourriture Ce qui fait que Au premier étage Enfin au niveau supérieur On a le foin Hop on va fermer Le râtelier De l'eau De quoi ronger Avec le bois Tout ça De la nourriture Et la roue Qui en fait Enfin à l'étage du haut J'ai la roue A l'étage du bas J'ai la terre à bain Et ben voilà les amis Donc là l'aménagement De la cage est terminé On voit les petits loulous Alors je vais essayer De vous faire un gros plan Assez rapidement Voilà juste ici Là Ils sont en train De chercher la nourriture Ils sont en train De fouiller dans Dans la gamelle Donc voilà Comme je l'ai expliqué Le principal Enfin ce que moi Je trouve d'important C'est qu'il y ait A l'étage De l'eau De la nourriture Et en bas également Et de quoi ronger Donc là ils ont vraiment tout Ils ont la roue Qui est juste ici Ils ont la terre à bain Dans la boule Qui est juste ici Ils ont de quoi grimper Un peu partout La litière Où ils peuvent creuser Ils ont partout Des choses en bois Qui peuvent ronger Le foin Le palais de foin Les petites pierres Pour ronger Deux maisonnettes différentes Une petite maisonnette En rondon de bois en plus Enfin bref Voilà moi C'est vraiment quelque chose Que je trouve vraiment sympa Après on pourrait rajouter Encore plein de branches A l'intérieur Par contre ce qui est problématique C'est qu'après Bah l'autodon Des fois il se fait mal En chotant Parce que des fois il se loupe Donc moi je leur mets De quoi grimper De quoi vivre tranquillement De temps en temps Ce que je fais C'est que je leur mets Des rouleaux de papier toilette Alors je sais C'est complètement débile Mais j'adore les éclater Et voilà Donc c'est des petites choses Que je leur apporte De temps en temps Là je vous montre Vraiment le tuto Que moi je trouve important Des choses importantes Mais n'hésitez surtout pas A leur rajouter De temps en temps Des nouvelles activités Avec des petites choses sympas De temps en temps Ce que je fais C'est que je mets également Du foin Dans le rouleau de papier toilette Avec des friandises Pour qu'ils puissent chercher Un peu à l'intérieur Enfin bref Il y a plein de solutions Pour leur apporter Bah de nouvelles activités Régulièrement Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je tiens à rappeler Que cette semaine Il y avait Tous les jours Une nouvelle vidéo tuto Sur plein de bêtes différentes Donc n'hésitez pas A aller checker La description Pour voir toutes les vidéos Que j'ai fait Tous les tutos Que j'ai fait Peut-être qu'il y a D'autres animaux Qui vont vous intéresser Et sur ce Je vous dis à très bientôt Et je vous laisse Sur des images Des octodons Dans leur nouvel habitat Hoping that our friends Would come support us For the night At maybe 20 in the crowd We thought we owned the world Look at me now Like I was stutting On my old girl Heard she came through For a bit I was like Word Julia moved to San Fran Now he's taking over Mickey and Jason Moved to Aspen Their life started over But when we talk These days Don't feel a day has passed Still the same sand Within that hourglass Austin Wish I saw you more I'm happy that you're doing good Overdue for a team reunion We probably should No it ain't what we at all planned But it's working out Turns out change Is all you can be certain about